Je vous en parle messieurs de Florian Thauvin, monsieur stat, il arrive quand même à avoir des stats conséquentes et puis c'est surtout là où c'est une belle satisfaction, voire une belle surprise, c'était le meilleur joueur de l'OM l'an dernier, il conclut la saison avec 15 buts, 11 passes décisives, c'est quand même costaud, on se dit forcément l'année d'après comme tous les joueurs qui ont fait une grosse saison, il y a un petit coup de mou, et bien pas du tout, il réalise le meilleur début de saison de sa carrière, on va le voir en stats, je suis allé chercher en Europe les joueurs qui ne jouent pas au poste d'avant-centre et qui sont les plus prolifiques, vous voyez que Florian Thauvin, il est troisième avec 17 actions décisives, 8 buts et 9 passes décisives, vous voyez qu'au-dessus de lui il n'y a que Mohamed Salah qui est lui aussi un sacré extraterrestre cette saison, et Raheem Sterling qui joue dans l'équipe de Pep Guardiola, qui est très fort, 187 buts pour l'instant, et vous voyez que quand même derrière il y a quoi ? Il y a Sané, il y a Depay, Martial, Insigné, Aurier Zabal qui joue à Real Sociedad, qui est bien connu des experts de la Liga, et puis Tottenham, donc c'est vous dire avec Dele Alli, c'est quand même vous dire où se situe à l'heure actuelle Florian Thauvin, est-ce que pour vous ce classement il reflète bien le niveau actuel de Thauvin ? Parce que Salah, il a été acheté 45 millions par Liverpool, Raheem Sterling s'était payé 65 millions il y a deux ans de ça, est-ce que là Thauvin, on est dans un joueur de cette dimension-là, à vos yeux, où vous êtes avec cette théorie des fameux détracteurs de l'OM qui disent qu'il fait ses stades contre les petites équipes ? Le Muge, tu en penses quoi Thauvin ? Je pense qu'il ne faut pas croire, mais après c'est pareil pour les autres, Salah Sterling joue aussi contre des petites équipes en Angleterre, donc après arriver à un moment, il ne faut pas croire, c'est peut-être plus beau à voir la Ligue anglaise ou quoi, mais il ne tient pas des petites équipes aussi, tu vois. Il ne doit pas faire qu'il joue contre les mêmes équipes que Thauvin, ça. Il n'existe pas contre Thauvin, il n'a pas marqué contre Paris, voilà, Thauvin, il ne tient pas les pénaltis Thauvin, et le Mme, il n'a jamais de pénalti, on a zéro pénalti depuis le début de saison, parce qu'hier aussi, il y a ça aussi qui rentre à l'île, ils ont eu un pénalty, ils ont encore, et ils l'ont raté. Peut-être que si le marque, ça rechadera. Moi, je pense que Thauvin, franchement, c'est un joueur qui tente beaucoup aussi, tu vois, qui vraiment, qui tente, qui, voilà, j'espère pour lui qu'il ira en Russie, voilà, c'est un mec qui aime le maillot. En Russie, pour le Mondial, on précise ça. Oui, bien sûr, pour lui, il va nous faire finir deuxième ou troisième, c'est tout ça, j'espère. Après, je te parle, tu vois, tu vois. Après, si on est allé deuxième ou troisième, je pense qu'il ira automatiquement en Russie, parce que déjà... Il mérite un peu. Tiens, on va l'écouter, Florian Thauvin, il y avait une question qui lui a été posée là-dessus, sur ce côté, sur ce début de saison quand même assez prolifique de sa part. Il répond en toute franchie, c'était juste à la fin du match à Metz. Je pense qu'aujourd'hui, sur les statistiques, mon début de saison prouve que c'est le meilleur début de saison de ma carrière. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, parce que je suis bien placé pour le savoir dans le foot, tout va très vite. Donc, il faut continuer à être concentré, à travailler, et continuer comme ça. Florian Thauvin, René, je te voyais faire l'amour un peu quand on parlait de l'équipe de France et du Mondial. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi un moyen de le motiver, de le maintenir ? C'est important pour le joueur. Oui, d'accord. On va le motiver, d'accord. J'ai un équipe de France. Mais je vais tout se battre. Parce que là, il est un diable avec l'Olympique de Marseille. Et si le fait d'être un diable, mais moi, ce qui m'importe qu'il soit un diable avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas que ça lui permette d'aller à un équipe de France. Parce que ça, je ne m'en bats les couilles. Parce qu'il s'il me revient de là-bas, blessé, ou je ne sais pas, cramoisi et tout, et qu'on aura besoin de lui. La personne sur le bas pour le remplacer. La personne sur le bas pour le remplacer. Non, mais ce n'est même pas que la personne... Mais même si tu veux... Non, mais ce n'est même pas ça. Où tu vas acheter un joueur de ce niveau ? Combien tu vas le payer ? Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr que... C'est ça le problème. Moi, des joueurs de ce niveau, il y en a, mais à quel prix ? On l'a vu sur le tableau. Je pense qu'un joueur, il a besoin d'être international pour passer à un niveau supérieur. Et ça ne peut être que bénéfique pour nous. C'est dans cette optique que l'on a choisi. Alors, concernant l'Olympique de Marseille avec Florian Thauvin et ses stats, j'ai aussi envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce qu'ils ne bénéficient pas quelque part du fait d'avoir un avançante qui ne marche pas ? Parce que quelque part, Thauvin, on le sait, dans une équipe, il y a une star. Il y a un mec à qui on laisse, entre guillemets, tout faire et à qui on pardonne les excès d'individualisme. Il ne peut pas en avoir deux ou trois, sinon l'équipe, c'est l'anarchie. Ce n'est pas lui qui laisse tout faire, pour l'instant. Contre Guingamp, on a vu quand même qu'il avait une grande liberté. Est-ce que Thauvin, finalement, ça marche aussi très bien parce qu'à l'avancante, il n'y a pas quelqu'un qui aspire tous les ballons, Babou ? Je ne dirais pas qu'il aspire tous les ballons. Pour l'instant, je dirais surtout, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord, un petit peu d'accord avec toi. Parce qu'il ne pourrait pas faire ça. Tu n'as pas une star. Question de Gignac qui est en attaque, Thauvin, il ne peut pas avoir autant de liberté. On parlait de Giroud à un moment donné, si à Giroud, ce n'est pas pareil, ou si tu as un gars comme Drogba ou quoi. À un moment donné, Thauvin, il ne peut pas se permettre, par exemple, l'action où il finit en taclant et où Mitroglou lui demande timidement, j'étais tout seul. En gros, à me mettre la balle que Sakai a mis à Ocampos. Et sur cette action-là, tu te dis, bien sûr qu'on a un joueur qui marche sur l'eau, mais c'est vrai qu'il tente énormément. Donc, il tente et il réussit tout, très bien. Mais c'est vrai que c'est des petits ballons, des fois, qui peuvent bénéficier à un avance-centre. Nous, on n'a pas un avance-centre. On ne peut pas dire qu'il soit au service de Mitroglou. L'équipe n'est pas au service de Mitroglou. Elle tourne le tour de Paillette et Thauvin. Ça te va, toi, Christian ? On parlait de recrutement, de star. Au final, est-ce qu'on peut se dire, on peut rêver avec Florian Thauvin ? Est-ce que Thauvin, ça peut être une star ? Il n'y a pas que Thauvin, je dirais. Oui, bien sûr, il est au top. C'est super ce qu'il fait. Mais il faut regarder qu'une équipe, ce n'est pas qu'un joueur aussi bon qu'il soit. Même si tu mets Messi et que tu mets Di Flagada à côté, l'équipe, elle n'avancera pas. Donc là, il y a Thauvin, il y a Gustavo, il y a Sakai, tu vas à ma vie pour moi, qui sortent du lot. Bon, je mets Mandanda de côté parce que lui, on le connaît, c'est autre chose. T'as ses cas et Samson, quand il rentre, il a été très efficace, il a été très bon. Tiens, tu ne dis pas à Dilrami ? Non, je ne dis pas à Rami. Tu veux l'enlever de la bouche. Non, mais écoute, moi, je dis ce que je passe. Je pense que ces joueurs-là, ils tirent l'équipe vers le haut. Ils tirent l'équipe vers le haut. Et qu'il y a des joueurs qu'on attendait plus d'eux, notamment Paillette et surtout Mitroglou, parce qu'on nous a vendu Mitroglou comme étant un super attaquant à 15 millions d'euros. En fait, c'est nos deux recrues les plus chers qui en font le bruit. C'est surtout que Paillette et Thauvin, ils finissent... Ils ne sont pas rentables pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, tu parles de Paillette, parce que tu inclues le recrutement de Paillette. Ah oui. Je trouve que Paillette et Mitroglou, ce sont des recrutements, on va dire, de business. Christian, si derrière, si les mecs... Christian, si les attaquants deviennent, ils font le boulot, c'est parce qu'ils savent que derrière, les cinquants et les amis, les Amavis, ils n'ont pas besoin de se casser la tronche. Ça veut dire qu'un mec a un grand ami, pour moi, il était important. Il te dirigeait cette défense-là. Moi, je le souviens par avion. Tiens, on a un message du Marseillais qui nous dit Christian, c'est quand la chanson pour Pauvin ? Donc, on a vu la chanson de Gustavo chantée par les Runners. Est-ce que... Il y en a une de Gustavo qui est sortie. Moi, je ne sais pas, ma foi. Moi, je ne suis pas un fabricant de chanson. C'est pas un fabricant de chanson. Écoute, moi, avec Addiction, on avait fait un morceau pour Bielsa et il est parti. Et puis, je ne fais plus de chanson. Tu vas éviter de faire un petit truc pour toi. J'arrête. Erroné. Ça, on peut bien le comprendre. Tu nous parlais un peu de cette équipe, de cette ossature. Ça ressemble quand même au recrutement de Louem. Le recrutement de Louis Gustavo, tu étais dubitatif sur le mercato en général. Non, Gustavo, c'est un bon joueur. L'autre jour, même le président, quand on a eu une réunion, l'avait le héros humain. Tu te rappelles, tu critiques Gustavo. Je n'ai pas critiqué Gustavo. J'ai dit, c'est le seul Brésilien qui ne sait pas dribler. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très fort à dribble. Pour un Brésilien, il n'est pas très fort. Par contre, il est très fort dans tout le reste du jeu. Les ouvertures, la récupération du ballon, organiser l'équipe. Il y a un joueur, quand on a l'Olympique de Marseille, que si tu lèves Gustavo, il ne sait plus jouer au ballon, c'est Anguissa. Anguissa, sans Gustavo, tu as vu les matchs qu'il a fait. Même avec des fois, il est retombé de trois crans. Et encore hier, il a fait un match très bien, Anguissa. Mais contre Paris, il a fait un super match. Parce que tu as quand même derrière le jockey qui mène le cheval dans le ballon. Je pense que Gustavo, avec Thauvin, c'est les deux seuls qui ont vraiment le niveau européen dans l'équipe. Pour moi, c'est les deux top joueurs de l'OM. Top joueurs, oui. Tu crois que les Ramy, tout ça, ils n'ont pas le niveau européen ? Un peu moins. C'est certain. Moi, les quatre que je t'ai dit... Par exemple, le match contre... Tu ne mets pas Jordan Amavi dans la balance ? Moi, j'ai mis un Mavis à Ké, je vous le dis. Attention, je l'aime bien. Mais pour l'instant, on va dire que c'est encourageant. Mais pour moi, Thauvin, Gustavo... Non, mais il parle de niveau européen. Thauvin, Gustavo, c'est le... Tu ne sais pas, arrêtez de le défendre. Il s'est parlé, tu sais. Non, non, mais... Je comprends ce qu'il veut dire. Si, par exemple, à la fin de saison, on est deuxième, on va jouer la Champions League. Il va falloir, là, que maintenant, les dirigeants, ils disent on va jouer la Champions League. Et il va falloir faire du ménage dans cette équipe et rajouter 4 ou 5 joueurs capables de jouer la Champions League. Je ne vais pas faire 3 ou 6 matchs à zéro point. Moi, je veux te dire, même qu'on sait qu'on ne va pas la gagner la Champions League, il va falloir, il faut commencer maintenant, je pense qu'ils le font parce qu'ils ne sont pas bêtes, anticiper ce qui va se passer la saison prochaine si notre équipe, elle arrive à accrocher la Champions League. Parce que cette année, on a accroché l'Europa League et on voit qu'on a une équipe qui n'est pas du niveau de l'Europa League. Même, comme tu disais tout à l'heure, l'année prochaine, si on arrive à accrocher la Champions League ou même rester en Europa League, il va falloir augmenter le niveau de l'équipe. Écoute, tu parles... Il y a des joueurs qu'on a cette année qui ne pourront pas. Tu parles beaucoup, Christian, de la, des rapports, de ce que doit faire la direction. Ça nous amène fort logiquement à la partie sur les supporters et donc les rapports entre les supporters et la direction. Où ça en est, on fait le point.